... Et la folie des grandeurs, la société qui les dénonce, c'est elle-même qui les fabrique. Oui, la folie des grandeurs, la société qui les dénonce, c'est elle-même qui les fabrique. J'ai envie de dire que la folie des grandeurs, quelque part, elle est purement folie. Parce que c'est quelqu'un de grandiloquent, c'est quelqu'un qui pense avoir quelque chose qui le place au-dessus des autres. Mais ça peut être versé au risque de la pathologie. Mais à l'aune véritablement des rapports sociaux, il faut dire que très souvent, cette société-là dans laquelle nous vivons, elle favorise même justement l'émergence de ces types que vous appelez victimes de la folie des grandeurs. Parce que notre société est une société du luxe, une société du glamour. Regardez le développement de la presse, puis porte dans cette... Les gens n'ont pas fait attention. Le développement de la presse people, au départ, elle a été fabriquée par certains gens, amateurs de sensations nouvelles. Ça ne correspondait pas forcément à une réalité. Mais de plus en plus, l'histoire les a rattrapés. Et donc de plus en plus, il y a des gens qui ne vivent que par leur folie, qui ne vivent véritablement, mais ils sont sécrétés par la société. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, ne peut prospérer que là où justement, les gens accordent de la valeur au luxe, les gens accordent de la valeur au matériel. Et c'est pourquoi ces gens-là peuvent se permettre, comme vous dites ces folies, parce qu'ils savent qu'ils ont un répondant au niveau de la société. Au-delà de toutes les convictions, on suivrait cet homme-là dans sa folie, tout en sachant bien sûr que c'est de la folie et c'est ça le paradoxe. Et ces gens-là sont de simples victimes de cette pression de la société matérialiste ? Absolument, c'est des victimes et des produits et des succédérés de cette société matérialiste-là dont ils sont la manifestation peut-être la plus indigne, la plus vile et la plus dégradée. Sous-titrage Société Radio-Canada